Yo bro, en forme quoi ? Bien ou bien ? Là je suis en train de tenir mon petit appareil photo pour faire cette vidéo. Je m'appelle Laurent, je suis un passionné de trading et je suis le créateur des Forex Brothers. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler des chandeliers japonais et je vais te donner un indicateur qui va te permettre de déterminer, en tout cas de détecter des configurations de chandeliers japonaises. Euh, de bougies japonaises, je suis en vue japonais. Voilà. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne YouTube, pense à cliquer sur le bouton s'abonner et active la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos, tous les prochains cadeaux parce que moi, mon objectif c'est de t'offrir un maximum d'indicateurs, un maximum de valeurs pour que tu puisses progresser et surtout pour que tu puisses dépouiller le Forex. Et quand je dis dépouiller le Forex, c'est tout simplement gagner du cash parce que ton but doit être de gagner du cash dans le trading game. Et pour y arriver, il y a quatre étapes. La première étape consiste à avoir les meilleures armes possibles, c'est-à-dire les meilleurs indicateurs possibles. La deuxième étape consiste à avoir les meilleures stratégies possibles, voire même une stratégie la plus simple possible et la plus rapide à comprendre et à mettre en place. Pour cela d'ailleurs, je t'invite à aller dans la description. Dans la description, tu trouveras un lien pour accéder à tous ces indicateurs gratuitement. Ça, c'est le premier lien. Et tu trouveras aussi un lien pour accéder à la stratégie des trois crânes qui est une stratégie que j'ai créée et j'ai tourné ça aussi sous forme de formation de trading complète pour que tu puisses progresser, pour que tu puisses avancer. Donc, si ça t'intéresse, va dans la description. Si tu galères sur le Forex ou si tu as perdu de l'argent ou tout simplement si tu as marre de galérer, tu vas dans la description, tu auras les infos dessus. Ça, c'était la deuxième étape. Non, un, deux, voilà. La troisième étape. La troisième étape consiste tout simplement à gérer tes émotions, à gérer ton mental, à booster ton mental parce que ton succès dépendra à 90% de ton mental, de ton mindset. Ça, c'est très important à comprendre ça. Donc, pour cela aussi, je vais apporter par la suite des vidéos de millionnaires, des vidéos de personnes qui ont réussi, que ce soit d'entraînés ou dans un autre domaine pour que tu puisses avoir justement cette mentalité. Et puis, le quatrième point, la quatrième étape que tu dois aussi franchir, obtenir, c'est tout simplement le fait d'utiliser la théorie des gains cumulés. Donc, la théorie des gains cumulés te permettra d'augmenter ton capital au fur et à mesure sans pour autant fournir un effort supplémentaire. Donc, ça, c'est aussi très important et il faut savoir que les riches utilisent cette technique-là. Donc, une fois que tu as eu les quatre étapes, tu es sur la bonne voie pour aller vers ton premier, et attention, ton premier million. Ah oui, ça peut paraître un peu prétentieux, ça peut paraître un peu trop gros, mais en réalité, un million, aujourd'hui, au moment où on vit, ce n'est pas grand-chose. Quand tu enlèves le prix de la maison ou de ton appartement, que tu enlèves ta voiture ou deux voitures, que tu enlèves les études pour les enfants, bref, ton million, il passe très rapidement. D'accord ? Donc, tu n'as pas grand-chose. Donc, un million, ce n'est pas si énorme que ça. Donc, ton objectif, vraiment, en tant que trader, et vu que tu es dans le trading game, c'est tout simplement d'arriver à ton premier million de gains grâce au trading. Voilà. Donc, ça, tu dois le retenir dans la tête et je vais le répéter dans toutes les vidéos parce que c'est très important. Il y a un millionnaire, un multimillionnaire qui possède, vraiment, lui, c'est vraiment un millionnaire, il s'appelle Grand Cardone. Il dit tout simplement que ton objectif, ce n'est même pas un million. Ton objectif doit être de 10 millions. Donc, tu vois, moi, je te parle de un million, mais ton objectif, selon Grand Cardone, c'est de 10 millions. Sinon, c'est niaque, c'est mort. Et il explique vraiment tout ça dans plusieurs de ses vidéos et c'est vraiment quelque chose d'essentiel à comprendre. Bref, aujourd'hui, on va tout simplement voir un indicateur qui va te permettre de scanner le market et de voir les différentes configurations de bougies japonaises. Allez, c'est parti. OK, donc, je vais te montrer cet indicateur. Donc, là, on est sur EURUSD. Donc, je vais te montrer cet indicateur qui s'appelle Pattern Recognition Master. Donc, ici, on a la couleur, donc des lots, les paramètres d'entrée. Donc, des paramètres d'entrée pour tout ce qui est configuration, par exemple, les marteaux, les doji. Donc, tout ça, c'est dedans. Donc, quand tu mets sur TRUE, ça veut dire vrai. Ça veut dire que ça va apparaître. Et quand tu mets sur FALSE, ça veut dire que ça ne va pas apparaître. Ça ne va pas apparaître. Ça ne va pas apparaître. Donc, là, si tu veux les englobantes à la hausse, il faut quand même que tu mettes sur TRUE. Donc, tu ne penseras pas en mettre sur TRUE si jamais c'est sur FALSE. Voilà. Là, englobantes baissiers, englobantes haussiers. Si tu veux que ça, tu mets tout le reste sur FALSE. Et comme ça, il n'y aura que ça qui apparaîtra. Si tu veux qu'il y ait des doji, par exemple, le doji, il est là. Ah ben, c'est pareil. Tu mets sur FALSE. Ici. Tu mets sur FALSE. Je ne veux pas que ça apparaisse. OK ? Je clique sur OK. On attend un petit peu. Voilà. Donc, on a l'ensemble des configurations trouvées. OK ? Ici, en BeWish, tu vois qu'il y a un code. Par exemple, quand c'est SS234, c'est Shooting Star. Un Star, Evening Star, l'étoile de la nuit. Idoji, Doji. OK ? Dark Cloud Pattern, DCC. Pour l'instant, il n'a pas DCC. Là, par exemple, tu as LE, Bullish Engolfing Pattern. Donc, là, il a détecté une englobante. Là aussi, une englobante. Donc, après, c'est là, une englobante aussi. Englobante baissier, englobante haussière. Donc, c'est en fonction, bien sûr, du market. Donc, il faudra t'aider, par exemple, d'un moyen de mobile. Deux moyens de mobile. Par exemple, la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 50. Pour savoir si tu es en tendance haussière ou tendance baissière. Tu peux utiliser ça. Ça te permet aussi de... Tu peux utiliser Parabolic SAR. C'est déjà. Moi, j'utilise énormément ça. Donc, je te le fais glisser. Parabolic SAR. OK. Donc, là, par exemple, tu es en tendance baissière. Ici, là. Et clairement, tu as un SE. SE, c'est BeWish Engolfing Pattern. Donc, tu sais que là, c'était pas mal pour un signal. D'accord ? C'était pas mal pour un signal. Parce que tu avais une englobante. Tu disais, attention, ça va baisser. Là, LE, englobante haussière. Et là, tu es sur une vague haussière. Et donc, ça, ça peut t'aider aussi. Pour prendre position et pour aller chercher au maximum. Tu vois que c'est vachement intéressant. Après, il faut le combiner, bien sûr, avec d'autres indicateurs. Donc, tu vois que c'est vraiment intéressant comme indicateur. Ça te permet vraiment de détecter des configurations au niveau des bougies japonaises. Surtout si tu es débutant et que tu n'as pas l'habitude de les repérer. Donc, ça peut être vraiment une aide utile. Donc, encore une fois, il faut que tu utilises aussi en combinaison avec d'autres indicateurs. Donc, si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne YouTube, pense à mettre un like déjà. Mets un like. Parce que j'offre énormément d'indicateurs en cadeau. J'apporte de la valeur pour les bros qui sont vraiment déterminés. Ce ne parle pas des bras cassés. Les bras cassés qui sont sur ma chaîne qui mettent des dislikes. Ça, on n'aime plus rien. C'est-à-dire, il y aura toujours des bras cassés. Et apparemment, plus tu montes en puissance, tu as des bras cassés. Donc, c'est une chose pour savoir si ça va ou pas. Donc, si tu es déterminé, pense à mettre un like. Si tu es déterminé aussi que c'est la première fois que tu viens et que tu n'es pas un bras cassé, pense à cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche. Voilà. Tu auras toutes les infos dans la description. Donc, pour obtenir les indicateurs que je donne gratuitement, tu vas dans la description, tu auras toutes les infos. Tu as aussi des liens pour obtenir la stratégie des trois crânes et d'autres stratégies. Donc, la stratégie des trois crânes, c'est une stratégie qui est simple, facile et rapide à mettre en place et à comprendre. Et ça te permettra d'exposer tes scores dans le trading game. Et surtout, de déployer le Forex. Et puis, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu, même si elle est un petit peu courte. Mais en tout cas, le but, c'est vraiment de t'apporter un maximum et de t'aider à atteindre tes objectifs en tant que trader. Voilà. Un gros big up à toi. Et puis, à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501